Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Thomas Pesquet ou encore Buzz Aldrin, tout le monde connaît leur nom, mais que porte-t-il en orbite ? On sait que la course à l'espace opposait les Etats-Unis et l'Union Soviétique, mais qu'en est-il concernant les marques de montres ? Bien sûr, ce sujet fait rapidement penser à la Omega Speedmaster Moonwatch, pourtant, il existe d'autres montres moins connues qui ont aussi joué un rôle majeur sur ce que l'on pourrait appeler l'un des projets les plus fous entrepris par l'humanité, la conquête spatiale. Mais avant de commencer, savez-vous déjà ce qu'est la différence entre un astronaute et un cosmonaute ? C'est simple, il n'y en a pas. La seule différence vient de la nationalité des individus concernés. Le voyageur américain est un astronaute, l'européen est un spationaute, le russe est un cosmonaute, le chinois un taïkonautes et l'indien un kaganautes. Dans cette vidéo, on parle donc bien des hommes et des femmes ayant voyagé dans l'espace et non pas seulement des douze américains qui ont mis le pied sur la lune. Chez lecalibre.com, vous le savez, on ne fait pas de distinction de nationalité, on préfère se concentrer sur les poignets et les montres que l'on y trouve. Découvrons donc sans plus tarder quelques gardes-temps portés par certains des voyageurs de l'espace les plus influents et importants de l'histoire. Nous allons diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première, nous parlerons des montres des astronautes les plus connues. Dans la seconde, nous évoquerons quelques grandes premières et enfin, on finira par évoquer Snoopy et sa relation avec la NASA. Commençons par le début avec le premier homme dans l'espace de l'histoire. De son nom complet, Yuri Alexiovich Gagarin qui embarqua à bord de la capsule Vostok 3KA le 12 avril 1961 pour s'envoler vers l'inconnu, là où personne ne s'était aventuré avant lui. La mission dura moins de 2 heures, 108 minutes pour être précis, 108 minutes durant lesquelles Yuri Gagarin a eu le temps de faire le tour de la Terre en orbite. Cette mission fut très importante pour la suite des recherches sur la conquête spatiale, notamment en prouvant que le corps humain pouvait résister sans trop de problèmes à l'absence de gravité et aux pressions subies lors de la sortie et de l'entrée dans l'atmosphère. Mais cette mission fut aussi et surtout une victoire politique considérable de la Russie sur les Etats-Unis dans la Space Race qui faisait rage à l'époque. Pour sa mission, Yuri Gagarin portait sans grande surprise une montre russe, une Sturmanski qui signifie navigateur en russe et qui était d'habitude destinée aux pilotes de l'armée de l'air du pays. Il avait d'ailleurs reçu la sienne à sa sortie de la Shkalov Air Force Pilot School. Les origines de ce modèle remonteraient à 1949 lorsque l'usine horlogère moscovite numéro 1 qui produira plus tard entre autres les montres Poliott, présenta un modèle de cette montre militaire dotée de 15 rubis. Suite au succès de la mission et au fonctionnement parfait de la montre dans des conditions difficiles en termes de résistance, aux températures extrêmes, aux champs magnétiques importants, aux chocs et vibrations et j'en passe, cette dernière fut choisie comme modèle officiel pour les cosmonautes de l'époque. On la retrouvera d'ailleurs au poignet de la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, pendant sa mission en 1963. Le modèle de Gagarin serait une version à 17 rubis qui semble avoir été présentée pour la première fois en 1954. Cette trois aiguille offre un design hybride entre une montre de terrain pour les militaires et une Flieger, ces montres de pilote allemand pendant la seconde guerre mondiale. Son boîtier en acier mesure 33 mm de diamètre, un format qui fait penser à une montre féminine aujourd'hui, mais qui était classique pour une montre homme de l'époque. Sur le cadran sobre blanc cassé, on retrouve un chemin de fer des minutes finement pas en noir sur l'extrémité, ainsi que d'imposants chiffres de 1 à 12 qui sont luminescents pour une visibilité accrue et une étoile soviétique rouge à 6 heures. A ceux-là viennent s'ajouter de belles aiguilles glaives à la pointe fine et longue, remplies de matière luminescente pour les heures et les minutes aux côtés d'une fine trotteuse rouge. Le calibre qui entraîne cette Sturmanski est plutôt simple et sera ensuite utilisé pendant plusieurs décennies pour des montres vendues au grand public par d'autres marques comme Poliott ou Pobieda. Les modèles originaux en bon état sont rares et recherchés, mais sachez qu'il y a eu de nombreuses rééditions de la Sturmanski, notamment pour célébrer le 30e, le 40e et le 50e anniversaire de la mission de Gagarin. Certaines embarquent des mouvements à quartz, d'autres ont changé de taille et les designs ont évolué, mais dans l'ensemble, ces modèles sont accessibles financièrement et racontent une belle histoire. En 93, une autre montre de Gagarin fut vendue aux enchères pour un peu plus de 25 000 dollars. Il s'agit d'une Rodina, une montre russe également produite par la manufacture de Moscou. Celle-ci montait sur un bracelet en métal mesuré 38 mm de diamètre en incluant la couronne et proposait des caractères russes sur le cadran et une gravure sur le fond de boîte. D'après les documents qui l'accompagnaient lors de la vente aux enchères, il semble qu'elle ait été offerte à Gagarin par le commandant de l'armée de l'air russe après la réussite du projet Vostok-1 qui emmena le cosmonaute dans l'espace. Après le premier homme dans l'espace, passons maintenant au deuxième homme sur la Lune. Né en 1930, Edwin Buzz Aldrin est l'un des deux premiers hommes à avoir marché sur l'astre lunaire le 21 juillet 1969. Son nom est parfois éclipsé par celui de Neil Armstrong dont on parlera plus tard, mais dans l'horlogerie, on sait bien que c'est au poignet de Buzz Aldrin que la fameuse Omega Speedmaster a fait ses premiers pas en tant que vrai Moonwatch. La première Speedmaster fut présentée en 1957 et était entraînée par le calibre 321 développé par Le Mania une dizaine d'années auparavant. Elle n'était absolument pas développée comme un outil aérospatial, mais bien comme un chronographe destiné aux professionnels du monde de l'automobile et de l'aviation. Pourtant, elle fut l'unique montre devant Rolex et Longines qui passa les tests de la NASA effectués en 1962. La Omega Speedmaster est depuis 1965 la seule montre approuvée pour la totalité des astronautes à bord des vols de la NASA. Cette histoire est relativement connue et la montre est devenue une véritable icône du monde horloger. En revanche, une anecdote moins connue est que, suivant le protocole, Buzz Aldrin a envoyé la montre qu'il portait sur la Lune au Smithsonian Museum de Washington après son retour sur Terre. Le problème, c'est que le musée déclare n'avoir jamais reçu ce garde-temps et la montre a donc disparu des écrans radars depuis. Des individus ont tenté de berner la NASA à plusieurs reprises en affirmant être en possession de la montre, mais les études approfondies sur le sujet ont toutes révélé qu'il s'agissait de répliques ou d'autres montres de la même année, mais pas de la montre en question. Le mystère reste donc entier. Neil Armstrong est donc le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune lors de la même mission que Buzz Aldrin Apollo 11. Il était lui aussi équipé d'une Speedmaster qu'il avait cependant laissée à l'intérieur du module lunaire suite à une panne de l'ordinateur de bord. Lorsqu'il ne portait pas sa Omega, il a également été vu avec une Volbrock Skin Diver WT qui abordait le logo Douglas, une seconde marque utilisée pour les gardes-temps de chez Volbrock. Volbrock a vu le jour à la fin des années 40 et proposait des sportswatch fiables avant de faire faillite lors de la crise du quartz pendant les années 70. En 2020, grâce à un financement participatif sur Kickstarter, la Volbrock Skin Diver WT fut cependant remise au goût du jour et rendue disponible de nouveau en version automatique et mecha-quartz. Cette réédition est une montre en acier de 40 mm de diamètre résistante à 10 ATM qui adopte un style vintage affirmé retravaillé efficace. Le colonel John Glenn fut le premier américain à effectuer un vol en orbite autour de la Terre en février 1962, une dizaine de mois donc après le russe Yuri Gagarin. A son poignet, on pouvait voir un chronographe de poche de chez Euler. Il a été adapté sur un bracelet en tissu de manière à pouvoir être porté au bras. Euler devint alors la première marque horlogère suisse dans l'espace. Pour la petite info, 50 ans plus tard, Tag Euler lança la Tag Euler Carrera Edition Special SpaceX, un chronographe automatique rendant hommage à la fois à l'exploit de Glenn de 62 et au succès de la première mission de SpaceX qui a eu lieu en 2012. D'ailleurs, en parlant de SpaceX, si les montres d'Elon Musk vous intéressent, on vous a fait une petite vidéo, on vous met le lien en description. Pour la Carrera SpaceX Edition, elle est entraînée par le calibre Manufacture 1887, offre un boîtier en acier de 43 mm et reprend l'ADN de la montre de poche que portait Glenn dans l'espace. Elle fut produite à 2012 exemplaire et s'échange d'occasion contre des montres aux alentours de 8000 euros. Pour revenir sur le colonel Glenn, nous avons pu également découvrir une partie du reste de sa collection en décembre 2019 lors d'une vente aux enchères. Dans celle-ci, on peut retrouver Une Breitling Scott Carpenter Cosmonautes référence 809 vendue aux enchères au prix de 156 250 dollars. Un modèle sur mesure de chez LeCoultre référence 3027 appelée Lucky 14 avec tous les marqueurs d'heure remplacés par le nombre 13 qui fut vendu au prix de 62 500 euros. Deux Hamilton militaires assez classiques datant des années 40 ou 50. Une LeCoultre Quartermaster Mercury 7 avec un cadran gradué sur 24 heures au style militaire sur mesure qui semble d'ailleurs avoir beaucoup été porté par l'astronaute et que l'on aperçoit par exemple à son poignet sur cette photo aux côtés du président Kennedy. Cette montre faisait d'ailleurs partie des accessoires des 7 astronautes du programme Mercury 7 qui emmena entre autres John Glenn en orbite. Un chronographe Bulhova des années 60, une Seiko pulsomètre chronographe et une montre de poche Hermès plaquée en or World Time. Ok, bonjour à tous, Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne. Début 2017, Thomas Pesquet est devenu à 38 ans le quatrième français de l'histoire à sortir dans l'espace. Il a depuis enchaîné les missions, toujours avec une Omega Speedmaster au poignet, mais il s'agit en revanche d'une version différente du chronographe de Armstrong et Aldrin. La montre de Thomas Pesquet lors de cette première mission était une Speedmaster Skywalker X-33, une version améliorée d'un modèle lancé en 1998. Elle est entraînée par le mouvement de chronographe à quartz multifonction Omega 5619. Ce dernier est équipé d'un circuit intégré à compensation thermique pour gérer la résistance aux températures extrêmes. La montre propose entre autres un double affichage digital et analogique, trois alarmes, une option d'affichage de trois fuseaux horaires, une fonction de chronographe et de compte à rebours, un calendrier perpétuel, des fonctions spécifiques de Mission Elapsed Time MET et Phase Elapsed Time P.E.T. Ces dernières sont des minuteries qui permettent de régler une heure et une date dans le passé ou dans le futur de manière à savoir combien de temps s'est écoulé depuis un événement précis ou combien de temps il reste avant un événement en particulier. Le timing étant absolument crucial pour les spationautes, ces options et les alarmes aux différentes tonalités qui y sont associées aident de grandement à suivre les tâches à réaliser pendant les missions spatiales. Le tout est enfermé dans une boîte en titane de grade 2, le même matériau utilisé pour le bracelet. A son lancement, cette montre avait un prix catalogue de 5900 dollars, un prix relativement raisonnable pour s'offrir une montre qui va dans l'espace. Avant de parler de ce fameux chien Snoopy et des grandes premières, nous faisons une courte pause pour remercier Cronext qui sponsorise cette vidéo. Cronext, c'est un site d'achat et de vente de montres qui achètent et revendent eux-mêmes. Chaque montre est donc contrôlée, révisée et vérifiée en interne par leur équipe. Leurs envois se font depuis l'Allemagne et il n'y a donc pas de mauvaise surprise sur les frais de douane ou la TVA et j'en passe. Ils ont actuellement plus de 7000 montres de luxe en stock et presque toutes les marques y sont. Rolex, Omega, Breitling, EVC et j'en passe. Pour ceux qui aimeraient essayer avant d'acheter, sachez que vous pouvez aussi retirer la montre dans un point de retrait. Bien sûr, vous ne payez la montre que si vous la gardez. Allez voir le lien en description si ça vous intéresse. Passer par ces liens permet vraiment de soutenir la chaîne et en plus, avec le code LECALIBRE, vous pourrez économiser entre 75 et 750 euros sur votre achat. Revenons-en au topic avec quelques grandes premières. Comme vous le savez, la conquête spatiale, c'est beaucoup de grandes premières et c'est également le cas pour les montres. Voici donc quelques pièces qui se retrouvent aujourd'hui au panthéon de la conquête spatiale pour différentes raisons. La première montre dans l'espace, en dehors d'un vaisseau. C'est encore une montre russe, le Poliot-Strela, Poliot-Strela, qui est considéré comme la première montre ayant été portée dans l'espace, en dehors d'un vaisseau, lors de la première extra-vehiculor activité effectuée en 62 par le cosmonaute Alexei Leonov. La Strela était aussi une montre de pilote de l'armée russe de l'époque et fut utilisée dans la conquête spatiale jusqu'à la fin des années 70. La première montre bracelet suisse dans l'espace. C'est Scott Carpenter, astronaute qui faisait partie des Mercury 7 que l'on a évoqué plus tôt et qui portait une Breitling lors de sa mission en mai 62. Le chronographe Heuer porté par Glenn dans l'espace quelques mois plus tôt était une montre de poche. C'est donc bien cette Breitling qui est considérée comme la première montre bracelet suisse dans l'espace. Elle fut développée par la marque Helvétique en collaboration avec Scott Carpenter pour répondre précisément à ses besoins. Il s'agissait en réalité d'une base de Breitling Navitimer redessinée pour l'occasion sur laquelle l'échelle tachymétrique fut remplacée par une graduation de 24 heures. Elle prit alors le nom de Breitling Cosmonaute mot qui à l'époque signifiait astronaute en français. Plus tard, la marque lança une version de la Navitimer appelée la Scott Carpenter Cosmonaute basée sur le design de cette adaptation. L'histoire est belle ! Oui, l'histoire est belle, mais... Mais faut dire quand même que la fin l'est un peu moins. Car si Breitling s'est servi de cet exploit pour promouvoir la fiabilité de sa Navitimer, la marque s'est bien gardée de dévoiler les informations sur la fin du voyage spatial qui marqua également la fin de vie de cette montre. En effet, à son retour sur Terre, Carpenter a effectué un amérissage dans l'océan Atlantique. Petit problème, la Navitimer est un outil de pilote et l'étanchéité n'avait pas été contrôlée ni améliorée pour l'occasion. La montre a donc rendu l'âme après avoir été immergée dans l'eau. Le premier chronographe automatique dans l'espace Le premier chronographe automatique dans l'espace n'est ni une montre suisse, ni une montre russe, mais une montre japonaise. Il s'agit de la Seiko 6139 qui fut portée par l'astronaute William Pogue lors de la mission spatiale de 84 jours entre 73 et 74. Cette version au boîtier coussin et au cadran doré a d'ailleurs pris le nom de l'américain qui l'a rendu célèbre car on l'appelle maintenant plus communément la Seiko Pogue. On en profite pour noter d'ailleurs aussi qu'il existe un autre surnom de Seiko pour une montre de l'espace. C'est celle du touriste de l'espace Richard Garriott, fils de l'astronaute Owen Garriott et connu dans le milieu du jeu vidéo, notamment pour Ultima. Il développa avec Seiko une montre pour sa mission à bord de Soyuz 13 en 2008, la référence SPS-005 que l'on appelle maintenant plus communément la Spacewalk. La première montre au poignet d'une américaine dans l'espace. En 1983, Sally Ride devient la première américaine dans l'espace. A son poignet, on avait pu découvrir une Seiko astronaute A829-6029. Ce chronographe à quartz à l'affichage digital proposait une fonction d'alarme, un calendrier, un compte à rebours et un affichage de deux fuseaux horaires. Pour sélectionner la fonction, il suffisait de faire tourner la lunette octogonale, une pièce originale et méconnue qui a donc elle aussi découvert l'espace. Pour finir, revenons rapidement sur les origines du Snoopy Silver Award et découvrons comment est-ce qu'une Omega Speedmaster a sauvé la vie des membres de la mission d'Apollo 13. En avril 1970, la mission Apollo 13, censée emmener des astronautes sur la Lune, rencontre un problème. C'est alors qu'est prononcé le célèbre A plus de 300 000 km de la Terre, deux réservoirs d'oxygène du module emportant l'équipage explosent, ce qui oblige bien sûr l'avortement de la mission. Les astronautes doivent alors suivre les directives précises de la NASA pour tenter de revenir sains et saufs sur la Terre. Il va leur falloir effectuer des variations de trajectoire exactes de manière à se retrouver dans la bonne direction pour revenir sur la Terre sans risquer de rebondir sur l'atmosphère, ce qui les enverrait bien sûr vers une mort certaine dans l'immensité de l'espace. L'explosion des réservoirs ayant endommagé toute l'électronique du module, le seul outil à leur disposition est leur chronographe Omega Speedmaster. C'est grâce à lui et en suivant les ordres des experts au sol qu'ils vont parvenir à activer l'un des réacteurs du module encore opérationnel pendant 14 secondes très exactement. Ce qui va les mettre donc sur une trajectoire parfaite pour rentrer sur Terre. Ils vont venir terminer leur course dans le Pacifique sans une seule égratignure, un exploit absolu. Suite à cette mission, Omega reçut le fameux Silver Snoopy Awards, une distinction remise depuis 68 par les astronautes aux employés et partenaires de la NASA qui ont contribué de manière exceptionnelle à la sécurité des équipages ou au succès des missions en portant des humains. Cette distinction n'est attribuée qu'à 1% des équipes de la NASA. Pour en savoir plus sur l'histoire de ce Silver Snoopy Awards, allez donc lire notre article sur le sujet et dites-nous si vous voulez qu'on l'adapte en vidéo. Alors, laquelle de ces montres est votre préférée ? Dites-le-nous en commentaire. Un petit like si vous avez passé un bon moment, ça fait toujours plaisir et on vous met deux autres vidéos qui devraient vous plaire. A bientôt sur lecalibre.com Ciao ciao